La Bretagne abrique plus de la moitié des îles françaises. Parmi ces îles, une cinquantaine sont privées. Chaque année, en moyenne, six d'entre elles changent de propriétaire. Leur prix, de 300 000 euros pour un îlot rocheux en Manche à 6 millions d'euros pour une île dans le golfe du Morbihan. Daniel Darieux, Florence Artaud, Léo Ferré ont succombé à leur charme. Alors, entre mites et réalités, pourquoi achète-t-on une île en Bretagne ? Selon la légende, lorsque les fées furent chassées de la forêt de Brocéliande, elles s'envolèrent vers l'océan. Dans leur sillage, elles laissèrent tomber quelques poussières d'or qui donnèrent naissance aux îles bretonnes. Dans ce chapelet de près de 300 îles qui s'égrènent tout au long du littoral, quelques perles rares, des îles privées. C'est dans les pastels de la Ria d'Ethel en Bretagne Sud que se nichent quelques-uns de ces îlots qui ont tant fait rêver. Voici l'île de Nischlanger, et voici l'homme qui depuis 7 ans s'occupe pratiquement de toutes les ventes d'îles en France. Quand vous avez des images comme ça, on se tait, on regarde et on se dit voilà, ça existe encore. C'est une certaine magie quoi, c'est quand on se trouve sur une île comme ça, même à quelques encablures de la terre, on est coupé du monde, on est dans son domaine. Là, on met un pied dans un rêve. C'est merveilleux. Et pour les îles privées, le rêve a toujours pour cortège la rumeur. Où sont-elles ? A qui appartiennent-elles ? Quelles stars se réfugient sur leurs rivages ? Même en Bretagne, les ondis sont savamment entretenus. La rumeur existe toujours, même ici. Ici, vous trouverez toujours des gens qui vous diront telle île appartient à telle personne ou telle personnalité à telle île. Mais la réalité des choses, ça fait déjà pour certaines actrices de cinéma une vingtaine d'années qu'ils ont vendu l'île. Nous, on est au courant de ça, mais on laisse toujours. Pourquoi voulez-vous contredire une rumeur comme ça ? Il y a quelques années, ce petit trésor a été mis à la vente par Serge Ennu, mais depuis la loi littoral, tout ce qui est recouvert par la marée appartient à l'Etat. Les propriétaires n'ont donc jamais pu revendre ce bien qui dorénavant appartient à la municipalité de Belze. Protection du littoral oblige. En France, la vente d'îles est très contraignante. Il n'existe que quatre agences spécialisées au monde, dont une à l'Orient. Ambiance feutrée et internationale. Ici, les maîtres mots sont discrétion et confidentialité. Dans leurs fichiers, des manoirs, des châteaux Renaissance, mais aussi des îles. Pas un mot sur l'identité des propriétaires. C'est dans cet entre luxueux et en catimini que se signent toutes les ventes d'îles. Beaucoup de propriétaires ne veulent pas que ça se sache. Il faut dire les choses, ils veulent que ça se fasse dans une grande confidentialité. Revue ciblée et internet, la grande difficulté est de savoir dénicher l'acheteur potentiel. À chaque annonce, l'agence reçoit des centaines de coups de fil. Pas facile de faire le tri entre les amoureux de la mer fortunés et les doux rêveurs sans le sou. Tout le monde rêve. Tout le monde a rêvé d'acquérir, moi-même, j'ai rêvé d'acquérir un jour une île. Île égale Robinson Crusoe. Enfin, on marche sur la plage pieds nus. Enfin, c'est vraiment... C'est le semane. Et sur son île... Bon, ensuite, il faut passer à la réalité. Et la réalité rattrape vide les rêves. Électricité, eau courante, météo, accessibilité. Les îles bretonnes ne se laissent pas conquérir par n'importe qui. Alors, ils veulent bien une île. Mais après, tout leur demande, est-ce que c'est facile d'accès ? Bah oui, c'est quand même plutôt une terre entourée d'eau, une île, déjà. Alors, quand on leur dit que certaines îles amèrées, s'ils peuvent y aller en 4x4, alors là, c'est génial. Leur gars n'aurait pu leur vendre autre chose. S'il faut parfois 2 ans pour trouver l'acheteur idéal, le déclic, lui, est souvent l'affaire de quelques secondes. Si on réfléchit, on n'achète pas. Une île, c'est d'abord une histoire de coups de foudre. Et nous, on le sait, à peu près dans les 30 secondes qui viennent, qui suit le moment où ils ont mis le pied sur l'île. Et ça, c'est imparable. Dans les 30 secondes qui viennent, ils mettent le pied sur le ponton. Ils font les premiers 20 pas. Et on voit dans leurs yeux si c'est bon. C'est très rapide de vendre une île comme ça. Il y a tout le travail qui se fait en amont. Et ça se passe toujours comme ça. Après, vous faites la visite de l'île, mais ça ne sert à rien. La visite de la maison, ça ne sert à rien. Ça y est, ils sont passés du rêve à la réalité. Il y en a vu cette lueur dans leurs yeux. Et on dit, non, c'est bon. Cette petite étincelle, Jean-Louis Libouban l'a eue il y a 12 ans. Un coup de foudre qui ressemble à un coup de folie. Ce propriétaire d'hôtel et de bar a décidé d'acheter, avec 19 autres fous, le fort de la Conchée, en baie de Saint-Malo. Pour 150 000 euros, pas de plage de sable fin, ni même de ponton. Chaque virée tourne à l'expédition. Là, vous avez vu, il y a un peu de mer, il y a un peu de vent, il y a beaucoup de pluie. L'accès est difficile. Là, actuellement, on a un mètre de levée. Donc, il faut savoir jouer avec pour pouvoir débarquer sur le fort. Ils n'ont même pas laissé la vieille. Et voilà, on va ouvrir la porte du fort. Bienvenue au fort. Ce fort Vauban du XVIIe, destiné à protéger Saint-Malo, a presque entièrement été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les compagnons de la Conchée ont fait le pari de le remettre à neuf. 12 ans que ça dure et le travail est loin d'être fini. Toutes ces poutres que vous voyez ont été amenées par hélicoptère. Parce que monter des poutres d'une tonne, on ne sait pas faire à notre époque sans avoir des moyens considérables. Donc, l'hélicoptère, c'est ce qui nous a sauvés pour monter ce magnifique ouvrage. Beaucoup de pierres ont également été amenées par bateau. Le travail est titanesque. Le rêve de Jean-Louis est à ce prix. On rêve tous de posséder une île. On a acheté le fort. On est venu voir. Et quand je suis venu, je me suis dit, mais je suis fou. On a acheté des cailloux, des tas de cailloux. Et au début, il y avait un sentiment de panique, voyant le travail qu'il y avait à faire. Et puis finalement, petit à petit, on y arrive. On est tous fous. Nous sommes 20 fous, complètement. Mais on y arrive. On a démontré qu'on pouvait y arriver. Et les Bretons sont têtus. Et on y arrivera, même s'il nous reste encore une quinzaine d'années devant nous pour terminer le fort. Étant natif de Cancale, c'est magique. Moi, j'ai toujours vécu au bord de la mer. Mais être en pleine mer, sur un bateau de pierre, c'était quelque chose de formidable. C'est le garde à manger. Tous les ans, on a la chance d'avoir deux petits pigeons qui viennent naître ici. Et c'est assez amusant. Ils se mettent à manger, tous les ans, on a la chance d'avoir deux petits pigeons qui viennent naître ici. Ils se mettent en plus dans le four. Dans le four du boulanger. Mais rassurez-vous, on ne les mange pas. Vauban disait de cette salle qu'elle était la plus belle de la chrétienté. Passé une semaine de tempête dans ces lieux mystérieux, voilà la quête de ce malouin qui a gardé son âme de gosse. Ça m'a marqué énormément la lecture de Tintin et de Lille Noire. Et c'est un petit peu peut-être un rêve d'enfant que je suis en train de réaliser. Si ces bouts de rochers au bout du monde fascinent certains, ce sont les îles morbillanaises qui sont les plus faciles à vendre. Dans la douceur d'un golf ou d'un estuaire, se l'offrent des petits bijoux jalousement gardés par des propriétaires qui refusent de voir débarquer les caméras. À trois heures de Paris, le paradis existe. Il y a trois ans, dans le Morbihan, une vente a fait couler beaucoup d'encre. L'île Keragan abrite l'un des forts les plus célèbres de la région lorientaise, le fameux fort bloqué. Le photographe Yann Arthus Bertrand était sur les rangs. C'est finalement une famille de commerçants de Caen qui a obtenu les clés de ce paradis. Pour se payer ce fort estimé à 900 000 euros, sans compter le coût des travaux de rénovation, ils ont décidé de le mettre en location pour cinq ou six ans. Ce qui nous intéressait, c'était leur projet. C'était de le rendre un tout petit peu à tout le monde, dans le sens où on pouvait le louer pour une semaine, pour un week-end. C'était quelque chose que tout le monde connaissait de l'extérieur, que personne pratiquement n'avait jamais vu de l'intérieur. Nous avons retrouvé les propriétaires de ce lieu unique, construit au XVIIIe siècle, pour protéger la ville de Lorient, qui était alors siège de la prospère Compagnie des Indes. Accessible à marée basse, ce site chargé d'histoire est isolé du continent dès que la marée monte. Le fort Keragan redevient alors unique. Déjà, vous êtes seul, c'est pour vous, personne ne va venir vous embêter sur votre bout de caillou, et vous avez uniquement le bruit de la mer. Il peut y avoir énormément de monde sur la côte, il n'y a pas un bruit, vous êtes vraiment isolé sur votre îlot. Et après, vous vivez vraiment au rythme de la marée. Là, on est bloqué jusqu'à ce soir, on va pouvoir sortir vers 6h, de 6 à 10h on va pouvoir sortir. Mais jusque-là, vraiment, on est bloqué sur notre île. Quand je suis rentré la première fois là-dedans, je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas acquérir un bien comme ça. C'est trop grand, il y avait trop de travaux et tout. Mais bon, j'ai des parents qui sont très entreprenants, qui ont l'habitude de faire, de relever des défis. Donc là, un défi de plus, nous voici maintenant bien installés au Fort Bloqué. Contrairement à la rumeur, Fort Bloqué n'a eu que trois propriétaires avant la famille Benoît, la marine jusqu'en 1960, puis deux particuliers. Toute cette famille normande s'est attelée à la rénovation de cet endroit magique. Donc là, c'est un pont-levis parce qu'avant, on entourait de remparts, le fort est contrairement entouré de remparts. Mais avant, il n'était pas. Toute cette partie-là n'existait pas et la mer venait complètement. En fait, là, vous voyez, je suis sur le pont-levis et la mer passait dessous. Donc c'était un système relevable qui permettait d'accéder et d'accéder au fort. Voilà. Jusqu'ici, aucune caméra n'avait pu filmer l'intérieur du fort Keragan. Voici le résultat de plusieurs années de labeur. Alors donc là, on arrive dans la pièce principale du fort, dans laquelle on a aménagé un coin salon autour de la grande cheminée en granit. Et donc de ce côté-ci, on a tout ce qui est salle à manger, qui permet de faire quand même une belle salle de réception. C'est-à-dire que quand on l'a découvert déjà, le toit n'était pas du tout étanche. Il y avait de l'eau, de l'humidité partout. Tous les meubles étaient recouverts de moisies. Enfin vraiment, c'était un endroit qui avait été abandonné depuis 5-6 ans au moins. Donc il y a eu énormément de travail de fait dedans. Alors la suite, donc là, c'est la pièce principale. Après, on arrive dans un couloir qui mène vers les chambres. Alors là, vous avez la chambre de mes parents, donc la chambre du propriétaire, donc qui est avec un lit relativement imposant. Et donc toujours, on retrouve toujours ces pièces boutées. Par contre, sur celle-ci, il n'y a plus de pierre. Il y a eu un enduit fait sur les murs. Ça éclaircit. La pièce est beaucoup plus claire, en fait. Johan est un Robinson Crusoe des temps modernes qui n'en revient toujours pas d'avoir mis un pied dans un rêve qu'il croyait inaccessible. À la base, vous dites, une île privée, vous envoyez sur beaucoup de télé, vous dites que c'est inaccessible. La preuve que non, parce qu'on n'est pas des gens fortunés non plus. On a une vie, on a un bon niveau de vie, mais on a quand même une vie simple. Et on a réussi quand même à acquérir une bâtisse telle que celle-ci. Donc là, c'est vraiment un rêve de réaliser. Vous êtes vraiment propriétaire d'un morceau d'histoire au milieu de la mer. Donc c'est quand même formidable. C'est un grain de folie. C'est un grain de folie. Mais bon, s'il n'y a pas de grain de folie de temps en temps, on ne fait rien non plus. Quand vous êtes en plein hiver et que la tempête est déchaînée, que vous avez de l'écume sur la pelouse dans le jardin, que vous avez les vagues qui passent par-dessus les remparts, quand vous y êtes une semaine, ça va. Vous imaginez, vous prenez ça à la surprise, mais au final, c'est quand même dur pour le moral. Les tempêtes n'auront pas raison des Benoît. Contre vents et marées, ils comptent bien profiter au maximum de leur île le temps des vacances ou d'un week-end entre amis. Surtout, ce qu'on se dit, c'est pourvu qu'on puisse la garder le plus longtemps possible. Parce qu'en général, les îles, les personnes les ont. Et on se rend compte que l'ancien propriétaire, par exemple, s'en lassait beaucoup et il n'est pas venu pendant une dizaine d'années. Donc une dizaine d'années sans habiter le lieu, c'est quand même dommage. Nous, vraiment, c'est un lieu dans lequel, si on ne peut pas y venir et amener la vie, on ne le gardera pas. Il faut que ça soit vivant. Partager son île via la location, c'est ce que la famille Benoît doit concéder pendant 5 ou 6 ans. Mais pas plus. Après, leur rêve leur appartiendra entièrement. ... 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 Sous-titrage ST' 501